Désinformation, fake news, théorie du complot, plusieurs termes existent pour décrire les fausses informations circulant en ligne et susceptibles d'influencer les internautes. Lancée fin septembre par Emmanuel Macron, la commission Les Lumières à l'air numérique dirigée par le sociologue Gérald Brunner a rendu un rapport ce 11 janvier 2022 où elle propose quelques pistes pour lutter contre le complotisme, l'enfermement algorithmique et la propagande financée par les régimes autoritaires sur le territoire français. Pour en parler, nous accueillons notre invité, une voix que vous connaissez bien sur Radio-G, Rudy Rechstadt, fondateur du site Conspiracy Watch, membre de l'Observatoire de la haine en ligne du CSA, co-auteur du documentaire Complotisme, les alibis de la terreur et enfin auteur d'un essai sur la question complotiste publié chez Grasset. Bonjour Rudy. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et j'ajoute bien sûr que vous êtes un des 14 membres qui ont composé cette commission Brunner. Alors c'était important de vous avoir ce matin, vous qui suivez absolument tout ce qui se passe sur Internet. Ce rapport de la commission Brunner était attendu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être brièvement quel était le but de cette commission qui, il faut le dire, a été réalisée en seulement une centaine de jours ? Oui, le but de cette commission il est simple, c'était dans un premier temps d'établir une sorte d'état des lieux, ce que Brunner appelle un état de l'art, un état des connaissances sur les désordres informationnels à l'ère numérique et sur les perturbations de la vie démocratique que le numérique peut engendrer. Et parce que, évidemment, depuis des années, on observe que ce qui se passe en ligne a des effets dans la vie réelle. On a tous été marqués il y a un an maintenant par la prise du Capitole, par des partisans Donald Trump, qui ont été chauffés à blanc, par un discours démagogique certes, mais notamment par un grand mensonge complotiste qui a été véhiculé notamment par les réseaux sociaux et sur Internet. Donc l'idée était de voir ce qu'on pouvait faire pour essayer d'endiguer ces risques qui pèsent maintenant très clairement, très sérieusement sur notre démocratie et qui peuvent engendrer de la violence. Alors on parle de la viralité de ces fausses informations qui touchent presque tous les domaines de la société. Si on écoute le gouvernement, Rudy, il s'agit surtout de réfléchir aux moyens que l'on peut mettre en place pour lutter contre la désinformation que l'on sait, vous venez de le dire, de plus en plus présente. Vous avez fait un total de 30 recommandations et parmi elles, le renforcement de l'esprit critique ou l'esprit méthodique qui a été salué d'ailleurs par le Président de la République. Alors de quoi s'agit-il exactement ? L'idée, c'est de partir du constat qu'il y a ce qu'on appelle l'éducation aux médias et l'information, l'EMI, c'est bien connu des professionnels de l'éducation, journalistes aussi qui interviennent en milieu scolaire. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il ne fallait pas réserver cette sensibilisation à l'esprit critique uniquement au public scolaire, qu'il fallait que ce soit quelque chose qu'on peut, une réflexion qu'on peut engager tout au long de la vie, à tous les âges de la vie. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les mineurs ou les plus jeunes qui sont touchés et impactés par les réseaux sociaux, Internet, tels qu'ils fonctionnent. Et on propose notamment, c'est une des propositions, de faire de cette éducation média à l'esprit critique une grande cause nationale pour essayer de fédérer les énergies autour de cet enjeu de vigilance par rapport à nos propres usages informationnels. Parce qu'une partie du problème réside là, réside aussi dans nos propres biais cognitifs et notre incapacité actuelle pour une partie d'entre nous à déjouer les pièges cognitifs de la désinformation. Alors réguler plus efficacement les géants du numérique en agissant parfois même au sein des algorithmes, c'est ce que propose la commission Brunner. C'est quelque chose de très intéressant, on vous dit, quand on sait qu'on est finalement impuissant à ce contenu parfois indésirable qui survient sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors de quoi parle-t-on quand on évoque la question algorithmique ? La question algorithmique, c'est simple. En fait, ces grandes plateformes de réseaux sociaux, on pense à Facebook, Twitter, YouTube, lorsque vous y êtes connecté, vous êtes exposé à un contenu qui a été prédéfini algorithmiquement. C'est-à-dire qui cherche à optimiser votre expérience utilisateur. Pourquoi ? Parce que ça va vous conduire à passer plus de temps connecté. Et le temps que vous passez connecté sur ces plateformes, c'est de l'attention. Et cette attention, elle se convertit pour ces plateformes en revenus, en l'occurrence en revenus publicitaires. Donc c'est leur modèle économique, elles ont intérêt à ce que vous passiez du temps connecté. Le problème, c'est que ce modèle-là, il donne une prime aux contenus les plus sensationnalistes, qui sont aussi parfois les contenus les plus faux, les plus manipulatoires. Les théories du complot, notamment. Et donc l'idée est de freiner cette dimension-là, notamment par la régulation. Les plateformes font elles-mêmes déjà, il faut le dire, de l'autorégulation. Et par ailleurs, il ne faut pas diaboliser les algorithmes, parce qu'ils peuvent être utiles, y compris pour lutter contre la désinformation. Donc vous voyez, ces questions-là sont très complexes. En gros, ce qu'on propose, c'est de réguler davantage à plusieurs échelles. Il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle nationale, d'autres qu'on peut faire à l'échelle européenne, d'autres enfin qui supposent une concertation internationale. Mais en tout cas, prendre le taureau par les cornes et dire que la démocratie a son mot à dire dans ce système-là. Vous parlez des réseaux sociaux, c'est intéressant, il y a des mauvais élèves sur les réseaux, Facebook, Instagram, tous n'ont pas la même politique, à l'instar de Twitter par exemple. Twitter qui s'est adapté justement à cette problématique en raison justement de plaintes répétées à ce sujet algorithmique. En fait, c'est très compliqué de pointer les mauvais élèves, comme vous dites, parce que tous ont des pratiques très hétérogènes en réalité. Donc il y a des choses que certains font très bien, d'autres, je ne veux pas pointer, vous avez compris, et chercher des boucs émissaires, mais effectivement, il y a une très grande variété, une très grande diversité de modèles. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas laisser ces plateformes elles-mêmes s'autoréguler. C'est bien qu'elles s'autorégulent, c'est bien aussi que le législateur, et en l'occurrence la souveraineté populaire, la démocratie, encore une fois, est son mot à dire pour, s'il le faut, leur tordre le poignet et aller vers des comportements plus vertueux, en tout cas, qui n'emprisonnent pas les utilisateurs dans ce qu'on appelle des bulles de filtrage, des chambres d'écho, qui fait qu'ils vont être exposés toujours au même type de contenu, et donc se radicaliser. On sait que depuis quelques années, nos sociétés démocratiques, sous l'effet notamment de ces nouvelles technologies, se sont polarisées d'une manière assez inédite. Et vous vous intéressez aussi dans cette commission, dans ce rapport Brunner, au financement des sites de désinformation par le biais, vous l'avez dit, de la publicité en ligne. Votre objectif, c'est limiter les sources de revenus de ces sites ? Oui. En fait, on s'est aperçu que plus de 4-5ème de la publicité numérique est de la publicité programmatique. Qu'est-ce que c'est que la publicité programmatique ? C'est une publicité qui s'affiche au moment où vous vous connectez sur un site et qui vous est destinée à vous, en tant que personne, en fonction de votre historique de navigation, donc qui est très adaptée à votre profil utilisateur. Le problème, c'est qu'on n'a plus des annonceurs qui viennent acheter des espaces sur des endroits pour tout le public, qu'on a des annonceurs qui achètent des audiences, par exemple les femmes de moins de 25 ans qui s'intéressent à tel sujet, etc. Et donc, ça permet de cibler beaucoup mieux d'utilisateurs. Le problème, c'est que ça finance au passage tout un tas de sites toxiques, il faut le dire, parfois qui incitent à la haine, qui ont même parfois été condamnés pour cela, des sites de désinformation, des sites qui vont vous conseiller de soigner le cancer avec des plantes, donc qui peuvent même être dangereux pour la santé, et qui vont s'enrichir et prospérer grâce à cette manne financière publicitaire. L'idée, là aussi, est d'inciter tous les acteurs de cette économie publicitaire à avoir recours à ce qu'on appelle des listes d'inclusion et d'exclusion, des listes dynamiques, c'est-à-dire qui se mettent à jour régulièrement, pour pouvoir sortir les sites les plus problématiques et faire en sorte qu'ils ne soient pas financés par ce biais-là. Il faut dire une chose, ce dont on s'aperçut, pardon, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans la désinformation. On a notamment un nombre assez identifiable de sites très problématiques et un nombre très réduit de super désinformateurs, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de l'essentiel de la propagande, de la désinformation en ligne. Il suffirait de régler ce problème pour régler déjà une bonne partie du problème, donc il ne faut pas être complètement pessimiste. Alors justement, il faut s'intéresser à ceux qui diffusent de fausses informations derrière. Il y a l'idée d'une possible évolution du Code civil pour faciliter la poursuite judiciaire de ceux qui diffusent ciemment de fausses informations. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on sait aussi qu'on imagine bien que ça va susciter des critiques ? Certains peuvent y voir une forme de contrôle, de manque de liberté d'expression, voire d'activisme gouvernemental liberticide. C'est ce qu'on a pu lire sur Internet à la suite de ce rapport rendu par la Commission. On a même entendu l'expression « juge de vérité ». Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que vous allez faire quand on parle d'évolution du Code civil ? Ça, vous savez, c'est le grand mantra de ceux qui ne veulent absolument pas réguler, souvent parce qu'ils sont compromis eux-mêmes avec la désinformation. Très sincèrement, on parle de créer une responsabilité civile. C'est encore une fois de faire en sorte que les gens qui diffusent ciemment des fausses informations, qui peuvent par ailleurs avoir des conséquences graves, juste soient placés face à leur responsabilité. On ne demande rien d'autre, si vous voulez. La liberté, ça n'a jamais été la liberté de faire n'importe quoi au détriment de ses concitoyens. C'est bien, elle s'arrête là où commence celle des autres. Donc, en plus, si vous voulez, on a recours au juge. Il ne s'agit pas de dire l'État, le gouvernement en l'occurrence, va dire le vrai. Il s'agit de dire ceux qui répandent sciemment de la désinformation, qui peut être préjudiciable, notamment à leur public, et bien, ils feront l'objet éventuellement d'un procès. Et au terme d'un procès contradictoire, ils se verront acquittés, relaxés ou condamnés. Ça ne me paraît pas délirant. Et puis, ce qu'on propose également, c'est de donner la possibilité aux ONG, aux associations loi 1901 qui luttent contre la désinformation, de se constituer partie civile pour engager des poursuites sur la base de l'article 27 de la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Donc, une loi qui a plus de 140 ans aujourd'hui, grande loi républicaine, il ne s'agit pas de modifier cette loi, il s'agit de créer une nouvelle liberté, un nouveau droit pour les associations et pour, là encore, faire en sorte de placer les désinformateurs toxiques face à leur responsabilité. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour cette analyse. Rudy Rechstadt, fondateur du site Conspiracy Watch, est donc un des membres de la commission Brunner. Et si on écoute le président de la République, effectivement, la viralité des fausses informations peut affaiblir la démocratie. C'est ce qu'a indiqué le président de la République. Merci beaucoup, Rudy Rechstadt. On vous retrouve très bientôt sur Radio-J.